Je m'appelle Tatiana, je suis russe, je suis professeure de chambre d'opéra. J'étais mariée plutôt avec un Algérien, Rachid Saouli, on s'est connu en URSS. On s'est rencontrés à l'internat quand on a fait les études à Sankt-Peterbourg. Il a joué le trompette et moi j'ai fait le chant. J'avais comédie musicale plutôt. On s'aimait tout de suite. Après trois mois, on a fait mariage déjà. Quand j'ai vu tous mes copains, mes collègues, blancs, avec la peau blanche, les yeux bleus, crachent un peu, je m'excuse. Et ça, ils sont venus, les mamma mia, les boucles, je t'ai dit, ils n'ont pas mis chapeau aussi. C'était les boucles comme ça, capelle, on dit en italien, prince oriental. Ils sont bien bronzés, les yeux noirs, moustaches noires, mamma mia, oh là là. Bien sûr que toutes les filles sont tombées amoureuses, des garçons algériens. En plus, ils n'ont essayé pas de parler en arabe, ils ont essayé tous de parler en français. Zama, ils sont venus, je suis d'Algérie mais de Paris. Comme beaucoup de garçons algériens, Rachid, il a perdu son père quand il avait 10 ans. Ils ont fait les études boudoirs, je pense. Là-bas, il était ancien caserne française et ils ont mis tous les garçons et ils ont décidé de créer l'école de musique. Pour que les garçons ne restent pas comme ça, sans rien du tout. Donc, quand ils ont grandi, il fallait continuer les études. Alors, ils sont partis en Eurécesse. Là-bas, ils ont reçu un diplôme supérieur. Après, ils sont revenus en Algérie, la plupart avec leur femme. Ils ont ramené en Algérie double. On a organisé le mariage des étudiants, on peut dire. Les amis de Rachid, ils ont fait frites, parce qu'ici, ils font frites beaucoup. Mais ils ont fait frites et djatch, par exemple, dans le four. Et mes copines, ils ont ramené tout ce qui est salade. À minuit déjà, on était à tel point fatigué qu'on a dormi, comme l'ours. Faisouche. Et lui, moi. On a laissé tous nos invités là-bas. Ils ont dansé jusqu'au matin. Bien sûr, je suis tombée enceinte. J'ai accouché mon fils. Et Rachid, dans ce moment, il a fini les études. Après, j'ai accouché ma fille. Et on est venus en Algérie, avec deux enfants. Elada. Voiture, meilleure voiture. Voiture soviétique. Ma mère pleurait. Il nous a dit, restez ici. Je vous donne maison. Cool. Barq, restez ici. Rachid, il a dit, chez nous, il y a une grande ville. Là, je ne sais pas quoi, etc. Je vais travailler là-bas. On va voir Cooler Schemler, etc. Comme tous les homogènes disent. Je dois rester avec mon mari. C'est grand amour. Quand je te dis, c'est de dire, moi, je ne pouvais pas vivre sans lui. Mais comme lui, quand je suis partie, par exemple, avec les enfants en Russie, en vacances, pour 40 jours, Barq, il a dit, moi, je ne peux pas. Lumière me cache. Silence. Il a dit, moi, je souffre quand vous êtes partie. C'est ça. C'est l'amour. L'amour, il casse toutes les frontières entre pays. Première phrase que j'ai dit quand je suis venue en Algérie, j'ai dit, ça, c'est con de feuille. L'avion, il est arrivé à 9h30, à peu près du soir. On est sortis de l'aéroport et j'ai vu Palmiers. Vrai. Mais si, dans un film, un documentaire, ou là, quelque chose, moi, j'ai vu Palmiers. Mais il faut qu'elle ait été la lune. Et quand on est arrivé à la maison, on habite juste à côté de la mer. Les vagues, elles se frappaient à la terrasse. Moi, je dis vraiment, c'est con de feuille, oui, oui, c'est ça. Sa chœur m'a dit, sa chœur de Rachid, il m'a dit, il va voir demain matin. Il a dit à Rachid, après il m'a traduit. Il va voir demain matin, c'était plein de poubelles, hélas, sur la plage. Moi, je n'ai jamais eu problème avec ma belle-mère. Au début, bien sûr, elle ne m'a regardée pas comme je voulais. Après, on est devenu les amis normales. Elle a compris que moi, je fais tout. J'étais et homme, et femme, et professeure de chant, et ma mamie, ingénieure de construction de maison. Quand Rachid, il m'a proposé mariage, tous ses amis et lui-même, ils ont commencé, tu sais, chez nous. Moi, j'ai fait les études de comédie musicale. Ils ont dit, chez nous, il y a théâtre, il y a cool, mais qu'est-ce problème ? Mais moi, j'ai cru que c'est vrai, voilà, je vais jouer. Ils ont dit, tu vas jouer, mettre la fiche. Enfin, mais qu'un nouvelu. Je devais devenir professeure parce qu'il fallait chercher travail. 5 octobre 1988, c'était mon premier cours avec mon premier élève à Malbukhleda. Notre classe de chant, il faut dire qu'on a travaillé pendant 10 ans de terrorisme. Une fois, je suis sortie de l'institut, Rachid, il m'a attendu dans la voiture. Je le regarde comme ça, sans bouger la tête. Il me parle comme ça, sans ouvrir la bouche beaucoup. Il me dit, reviens vite à l'institut, vite entre. Il devient blanc, bleu, vert. Je n'ai jamais vu son visage comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont resté trois jeunes hommes. Ils ont tenu les mains dans la poche. Il a pensé que c'est terroriste. Il avait peur qu'ils vont me tuer ou je ne sais pas. On était jeunes dans ce moment-là. Moi, j'étais vraie soviétique, je suis habituée à travailler. Pour moi, c'était normal. Et moi, quand j'étais naïf, moi, je pensais, s'il vient de terroriste, je vais expliquer que dans le Coran, ce n'est pas écrit comme ça, qu'il ne veut pas faire ça. Mon mari, il a dit, oh là là, comment tu es naïf. Ce que moi, je rêvais toujours, pour que c'était organisé par le gouvernement, par, je ne sais pas, ministère de la culture, l'école de musique pour les enfants algériens. Pourquoi ? Parce que génération après génération, niveau des études, ça tombe. Chez nous, on fait les études presque 16 ans. On fait 7 ans de l'école, après 4 ans de technicum, après 5 ans au conservatoire, etc. Mais ici, il n'y a pas un système comme ça. Apprendre, jouer à un instrument, déjà tu as 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, tu vas apprendre un instrument. Il faut apprendre depuis petite tâche. Et c'est ça ce que moi, bien sûr, je souhaite pour Algérie, parce qu'il est impossible à apprendre musique pendant 4 ans. Et maintenant, musique classique, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Ils veulent gagner, je ne sais pas, le Khan au Shabbat, avoir un million, je ne sais pas quoi. Me cache l'amour pour musique classique. Et la musique classique, c'est basse, basse de toute musique. Maintenant, c'est un peu plus difficile pour moi parce que moi, j'ai perdu ma petite fille qui est morte de concert à Londres. Après, elle est morte mon mari et après ma mère. Ça veut dire un après l'autre, donc entre ciel et la terre. Comme si je ne pouvais pas trouver ma place. Je ne peux plus sourire comme avant. Je suis perdue même en Algérie, comme mon deuxième pays. Parce qu'il était mon deuxième pays, c'est complètement. J'ai défendu, j'ai supporté pour l'équipe de mon âge, pour Algérie. Maintenant, ça a devenu bien sûr comme je me sens plus étrangère. Comme de là que les agents, ils n'ont pas perdu leur âme. Je n'ai pas comme à l'étranger. Personne ne parle pas avec voisins. Ici, comme de là, tous les voisins, ils l'aident, ils fêtent ensemble le mariage de leurs enfants et ils n'ont pas jeté partout poubelle. C'est ça ce que je voulais dire. Il faut libérer un peu les filles et les femmes ici aussi. Déjà, moi, je ne vais pas partir à retraite. Ça y est, moi, j'ai fini. Si tu veux, on peut appeler mes élèves. Peut-être, ils vont chanter petit duo. Sous-titrage Société Radio-Canada